Il y aurait vraiment beaucoup de points à soulever. Moi, je suis égoïstement assez content de voir qu'il y a beaucoup d'expérimentations éducatives, parce que depuis 3-4 ans, je vais partout en disant « il ne se passe rien » sur le plan de la prise en charge collective. Donc là, non, mais c'est toujours intéressant ces rencontres, parce qu'on fait la mise à jour, et en fait, tu vois que le terrain avance vite, et ça, pour moi, c'est vraiment réconfortant de voir que ça va dans ce sens-là. C'est assez bien, et à différents endroits, c'est-à-dire qu'on voit aux quatre coins de l'Hexagone, comme on dit. Donc ça, c'est une satisfaction. Après, sur le fond, il me semble qu'il y a quand même des choses récurrentes. Les émotions, stabiliser les émotions, les nommer, sécuriser la parole. Alors je me dis, en creux, c'est à peu près tout ce que les jeunes n'ont pas. Non, mais ça diagnostique quand même pourquoi ils en sont là. Je trouve aussi qu'il me semble redécouvrir avec vous, à travers ça, la complexité de ce que c'est qu'un jeune. Enfin, les différentes facettes de jeunes, on est toujours surpris, c'est toujours à faire. Moi, ça fait 30 ans que j'ai fait trempette dans le bassin, et ça fait 30 ans qu'on est toujours surpris de voir qu'un jeune, c'est le fils d'eux, c'est le frère d'eux, c'est le copain au foot, c'est le petit ami. Enfin, ils ont mille et une facettes, et que c'est ça qui est en jeu dans la RIC, c'est dans les groupes. Et je pense que vous avez raison d'élargir l'approche des jeunes en groupe à partir des RIC. Mais il y a plein d'autres phénomènes qui se jouent. Et donc là, on voit ces multiples facettes. Et je pense qu'un des torts de la période moderne, c'est qu'on a tendance à les fixer dans une image à un moment donné, très jeune d'ailleurs, à 12-13 ans, on les catégorise, alors que tous les éducateurs savent très bien que ces rôles-là sont évolutifs, mouvants. Et là, on voit bien à travers ce que vous dites. Ça, je trouve que c'est un point vraiment aussi intéressant. Et toujours aussi, un jeune, c'est toujours un jeune parmi d'autres. J'ai cette idée qu'un jeune, il est toujours dans un écosystème relationnel avec des amis, des ennemis, des fantômes, des parents, des héritages. Et que s'occuper d'un jeune, c'est prendre en compte tout ça. Juste regarder le sujet, là, dans le colloque singulier, comme on disait avant, c'est à mon avis restrictif. Donc, voilà. Après, il y a un truc que j'ai bien aimé sur Adrien, le plus jeune, quand vous disiez, il était le plus jeune, mais c'est lui qui était instigateur au début. Je ne sais pas si c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est d'accord. Non, il y a un truc que j'aime bien, une phrase que j'ai lue, je ne sais pas où. Dans un combat, ce n'est pas la taille du combattant qui compte, c'est la taille du combat dans la tête du combattant. Et si vous voulez, l'âge ne fait rien à l'affaire. Il y a des jeunes qui ont des combats très importants dans leur tête, qui ont à voir avec la situation, et c'est avec ça qu'on est aux prises. Et donc, il faut se rendre compte de la... Mais je pense que c'est un sentiment de responsabilité qu'on peut partager, que des journées comme ça, actives, quoi. Je veux dire, on ne fait pas... Ce n'est pas de la musette, quoi. On est vraiment dans le centre du problème. Et si on veut progresser, il faut continuer les expérimentations, comme vous faites, à mon avis. Donc voilà. Je vais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup. Simplement vous dire que je retiens... Je ne pouvais pas tout retenir sur ce qui vient d'être exprimé dans l'après-midi, mais il me semble qu'il y a deux choses. La première, c'est faire groupe autrement, et se poser la question de quelle façon le monde des adultes, de la société, peut retrouver sa fonction initiatique au niveau des groupes de jeunes. C'est une piste, à mon avis, qu'on a à creuser. Et puis l'autre, c'est faire cadre autrement, et pourquoi ne pas commencer par le milieu ? Je laisse la parole à Marielle. Je ne vais certainement pas conclure sur les conclusions des professionnels. Juste vous remercier tous et toutes et tous d'être venus aujourd'hui, ou d'avoir assisté par visio à cette journée qui était vraiment passionnante. Ce matin, on a eu vraiment une présentation du bilan du Code de la justice pénale des mineurs, et puis une approche dont on a vu qu'elle pouvait être parfois un petit peu contradictoire. Mais c'est ça qui est intéressant dans ces journées, c'est que justement, on a un politique, des professionnels de l'institution judiciaire, des professionnels du terrain, qui, dans des approches complémentaires, peuvent nous donner une petite réalité de ce qu'est aujourd'hui la justice pénale des mineurs. Et puis bon, cet après-midi, le focus sur les RIC, c'était particulièrement intéressant. Et merci vraiment à tous les intervenants de leur célérité et de leur concision pour respecter l'horaire, parce que les organisateurs veulent toujours qu'on fasse plein de choses. Et du coup, on invite toujours un petit peu trop de gens, mais c'est normal. Non, non, mais Sophie, on en est tous là. On veut donner la parole à tout le monde. Il se passe plein de choses, et je suis contente que M. Berlioz vous le disiez. Il se passe plein de choses dans les associations, dans le réseau, chez vous. Vous faites plein de choses, vous êtes formidables. Et je pense que c'est important de le relever et de le mettre en valeur. Alors, donc, quelques mots supplémentaires pour redire que cette journée, elle a été organisée par la Commission de la justice des enfants et des adolescents de citoyens justice, que les prochains rendez-vous pour les adhérences, c'est les 19 septembre et les 5 décembre à Paris. Les deux à Paris ? Les deux à Paris. Voilà. Et aussi, pour vous inviter toutes et tous à venir à un moment important pour la Fédération, qui sera les 18 et 19 octobre prochains, où nous organisons un colloque avec le Centre Émile Durkheim de l'Université de Bordeaux sur les violences intrafamiliales. Et l'intitulé de ce colloque, c'est « Violence de genre, violence intrafamiliale, une recherche systémique au service des pratiques ». Donc, bon, je ne vais pas disserter sur les violences intrafamiliales et les violences conjugales, les féminicides, les violences sexistes, mais vous le savez tous, c'est un enjeu considérable. Et il nous semble vraiment très important de pouvoir, là aussi, confronter des recherches, des recherches-actions qui ont eu lieu ces derniers mois, avec des associations de terrain, et la réalité de ce qu'est la pratique aujourd'hui. Et c'est ce que nous ferons les 18 et 19 octobre prochains. Donc, inscrivez-vous nombreux. Voilà. Merci encore et bon retour. Merci. 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 Merci.